Qu'est-ce que c'est de rester père en contexte d'immigration ? Alors, rester père en contexte d'immigration, ça suppose quand même des facteurs, des facteurs ou des agents de soutien, des acteurs qui soutiennent l'être père. Nous sommes pratiquement tous d'accord dans le champ social, dans la clinique sociale, de manière générale, nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons des difficultés à travailler avec les pères. Et moi, je vais dire que ça fait 30 ans que je l'entends. Et ça fait 30 ans qu'on répète les mêmes choses, nous avons des difficultés à travailler avec les pères. Et ça soulève peut-être une question de notre contre-transfert à l'égard du père, et peut-être aussi de notre contre-transfert à l'égard de la mère. Et on a, enfin moi j'ai comme ça l'impression dans le travail que je fais avec les familles et les couples d'origine étrangère, j'ai l'impression que être père, maintenir une place de père est relativement difficile du fait que nous avons organisé de manière consciente ou inconsciente, de manière réaliste aussi, nous avons organisé nos relations avec les mamans via les enfants, pour les enfants. Mais nous n'avons pas peut-être fait le nécessaire ou trouvé le truc qui nous permet d'aborder les pères et de leur accorder une place dans la famille. Sachant pertinemment que, en appuyant beaucoup la maman via les enfants, j'insiste toujours sur le fait que l'enfant est le lieu de la mère, c'est-à-dire c'est sur l'enfant que la maman s'appuie pour assurer son émancipation, mais aussi, comment dire, pour assurer son dégagement par rapport à une place de femme qui est particulièrement d'un point de vue traditionnel, qui est assez, comment dire, retenue dans la famille, enfin dans la maison, dans la famille, etc. Donc, via l'enfant, la maman arrive à explorer l'extérieur, à construire des relations avec le monde extérieur, et on sent que dans cette construction de relations avec le monde extérieur, le papa est resté un peu à l'écart. Donc, un facteur qui semble important de déstabilisation de la place du père, aujourd'hui, en situation migratoire, c'est le fait que la mère est active dans son émancipation, qu'elle va chercher le contact avec le monde extérieur, et que ce contact avec le monde extérieur convient au monde extérieur. Peut-être aussi par facilité, par réalisme, mais peut-être aussi par militantisme. C'est-à-dire, on considère peut-être le fait que les pères d'origine étrangère sont des pères rigides, sont des pères, des maris rigides, des maris rigides. Donc, s'il y a un soutien à apporter, il faut d'abord l'apporter aux femmes, et puis, le père, ils sont déjà assis sur leur héritage. Sauf qu'on oublie une chose, une relation familiale est une relation systémique. Et que si on déséquilibre un élément du système, c'est tout le système qui se déséquilibre. Donc, du coup, en appuyant fortement la mère, on déséquilibre le système, en créant un père qui se sent persécuté par sa femme, mais aussi persécuté par tous les services sociaux et tous les intervenants sociaux du pays d'accueil. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que l'écart se creuse entre le père et le monde extérieur, au fur et à mesure, il devient difficile de l'attraper, ce père. Et donc, rebondir après sur le travail avec les pères semble un peu plus difficile, et certainement va nécessiter de notre part la recherche de véritables stratégies. Et je pense que l'une des stratégies sur laquelle il faut réfléchir, me semble-t-il, c'est de travailler sur le contre-transfert professionnel opéré sur le dos des pères. Pourquoi on n'arrive pas à trouver la solution ? Je pense qu'une des stratégies à explorer, c'est se mettre à réfléchir tous ensemble, de là où nous sommes, à partir de notre expérience professionnelle, pour dire qu'est-ce qui fait que nous avons tous participé à l'exclusion de ce père. Merci d'avoir regardé cette vidéo !